bonjour bonsoir à vous deux merci d'être là vous êtes merci beaucoup merci d'être là pour christophe ce soir vous êtes médecin pour une de ses amis peut-être oui non mais tout va bien moi alors franchement alors je le dirai alors j'ai aucun tabou là dessus il ya des gens qui me demande alors j'ai beaucoup de chance 1 voilà voilà vous en avez des comme ça le premier symptôme je crois que c'est le matin n'est ce pas pour les hommes ben voilà le premier symptôme c'est quand ça ne vient pas le matin non pas quand ça ne vient pas c'est quand c'est quand tu te réveilles pas au pied d'un arbre comme disait victoire vous êtes médecin tous les deux vous êtes angiologue alors moi je suis chirurgien et madame est médecin vasculaire médecin vasculaire ça vous vous occupez des veines puisqu'il s'agit et des artères et des artères il s'agit notamment de ça dans les troubles de l'érection et donc bon je précise que vous êtes en couple oui on peut le dire et dans ce livre là le sexe des hommes l'érection sans tabou vous essayez de lever ce dernier tabou pourquoi est ce un tabou vous avez reçu des dizaines des centaines des milliers d'hommes dans votre carrière l'un et l'autre et ça reste une honte ça reste les jeunes y compris des jeunes et ça reste vraiment une honte je suis très étonnée que ça reste encore une honte pendant longtemps ça l'était effectivement et puis l'arrivée du viagra avait quand même à l'époque sur le plan médiatique lever un petit peu le tabou et on en a beaucoup parlé à cette époque c'est les années 95 c'est ça à peu près 18 98 et puis donc nous avons beaucoup nous avons eu beaucoup de patients qui sont venus à ce moment là effectivement parce qu'ils ont compris que c'était souvent un problème médical et que ça n'était pas scandaleux d'en parler et pourtant ça reste encore un tabou vous dites quand même que ça concerne il ya 61% des hommes qui déclarent avoir déjà eu des problèmes érectiles au moins une fois dans leur vie donc christophe n'en fait pas partie mais il ya quand même six hommes sur dix il ya une fois dans ma vie ici ah bah quand même à 20 ans tu dis il faut pas confondre la jeune femme te dit mais écoute c'est pas grave mon chou pas grave ça arrive à tout le monde est en panique et tout et puis le lendemain tout va mieux il ne faut pas confondre les pannes de christophe avec une vraie maladie non c'est non c'est une vraie maladie c'est une vraie maladie alors pourquoi ça reste un tabou parce que tout le monde s'y est mis les psychiatres pour dire aux gens qui venaient consulter que c'était dans la tête et qu'il n'y avait rien à faire le corps médical qui est mal mal formé et qui en a peur dès que quelqu'un commence à parler de ça et ben on efface le problème alors maintenant il ya une facilité on peut écrire une ordonnance avec via gras et mais ça ne marche pas tous les coups alors on va parler des solutions mais juste je tiens à dire que quand même ça touche beaucoup d'hommes et vous dites que ça peut être vraiment aussi une cause de suicide il ya une étude australienne qui montre que le risque suicidaire est deux fois plus élevé chez les hommes qui ont un trouble de l'érection et vous parlez notamment de ce jeune de 22 ans stéphane qui est venu vous voir en vous disant vous êtes ma dernière chance après je me flingue oui ça arrive souvent plus d'un vous dites qu'il ya vraiment des solutions mais bien sûr alors on dit pas elles existent elles existent comme vous adorez leur faire des schémas parce que vous faites à chaque fois des schémas pour expliquer c'est quoi les réunions si vous voulez bien aller nous montrer alors tu es voilà je crois que tu montrais alors en fait c'est pas là que ça commence c'est dans la tête que ça commence l'ordre part de la tête et arrive par la colonne vertébrale pour donner l'ordre en bas à ce pénis qui est en fait un muscle éponge de se relaxer et donc l'érection c'est un phénomène neuro vasculaire dans une ambiance hormonale et émotive et émotive bien entendu donc l'ordre arrive au corps caverneux ici qui à ce moment là doit se remplir de sang très très vite et à ce moment là voilà ce que c'est qu'une érection excusez moi quelle est la chose rouge alors la chose à droite à droite c'est là là non la vessie la vessie ça c'est la vessie d'accord et en bas c'est les oeufs ça ce sont les testicules qui fabrique la testostérone et les spermatozoïdes et les spermatozoïdes ce sont deux cellules différentes ce qui fabrique les spermatozoïdes et la testostérone et cette testostérone est fondamentale parce qu'un homme qui n'a pas un taux de testostérone suffisant n'aura pas d'érection à donc par exemple un conseil qu'on peut donner à un homme qui a des problèmes érectiles c'est d'aller faire une prise de sang pour doser sa testostérone ce que l'on ne fait jamais mais c'est pour ça que je vous le dis exactement et venez vous rasseoir docteur et donc il ya plein d'hommes qui ne savent pas que c'est un muscle que c'est qu'ils pensent qu'il y a un os dedans chez moi c'est un os c'est Henri IV qui pensait que c'était un os parce qu'il avait une maladie particulière d'ailleurs qui faisait que l'enveloppe de la verge s'ocifiait quelles sont les raisons parce que vous dites c'est pas dans la tête il ya quand même l'âge excusez moi de vous dire vous le dites bien sûr au delà de 50 ans c'est plus difficile c'est plus difficile c'est encore plus difficile d'autant plus qu'il y a des facteurs de risque donc les facteurs de risque vasculaire en particulier qui sont les mêmes que ceux qui donnent les maladies cardiaques donc le tabac c'est pas bien le tabac le diabète encore pire le cannabis alors ça il faut attirer l'attention des plus jeunes il y en a beaucoup ici je crois le cannabis le cannabis le cannabis est un violent anti-érectile beaucoup d'études montrent et les nôtres notamment que c'est un facteur anti-érectile terrible et le meilleur moyen d'empêcher les jeunes de prendre du cannabis ou de fumer c'est de leur dire que ça fait faire beaucoup de mal à leur vie future alors c'est parce que vous mettez en avant l'interface cerveau pénis non pas parce que le cannabis ça agit sur le cerveau non non il abîme le tissu érectile on a eu on a un test absolument flagrant pour faire ça on met un petit garot autour du pénis pendant cinq minutes et on mesure la dilatation des artères après et on sait parfaitement qu'il y a une anomalie importante si elle existe et on leur demande tiens vous fumez pas non non j'ai jamais fumé et du cannabis ah oui ça c'est tous les jours est ce qu'il y a un lien avec le degré de stress si on est dans un moment où on est stressé et ou amoureux le stress est en faisant partie parfois justement du grand désir amoureux bien évidemment et le stress se joue bien évidemment dans le dans la mesure où quand on est en situation de stress en fabrique de l'adrénaline et que l'adrénaline est un vasoconstricteur si bien que sur les artères qui sont en train de remplir le corps caverneux si l'adrénaline joue ça fait retomber l'érection vous avez parlé de la pilule bleue qui est arrivé qui a inondé le marché on a retrouvé un premier un des premiers jt qui parlait du viagra de l'arrivée du viagra c'est un médicament mais c'est surtout de l'or en barre le sildenafil vendu sous le nom de viagra est en train de battre tous les records quinze à vingt mille ordonnances rédigées chaque jour par les médecins américains et des ventes qui devraient représenter cette année la bagatelle d'un milliard et demi de francs il faut dire que viagra est le premier traitement simple des troubles de érection avant c'était moins simple et surtout plus douloureux il fallait parfois faire une piqûre dans les corps caverneux c'est là ou bien injecter une sorte de petit suppositoire directement dans l'urètre viagra lui se prendra par la bouche une heure avant le rapport là il faut prévoir et fonctionne seulement s'il ya stimulation sexuelle ah je suis pas d'accord moi c'est moi je suis pas d'accord je trouve parce qu'il ya plusieurs on parle que du viagra mais il ya il ya plusieurs sortes de médicaments qui donne un coup de main non mais le viagra moi je trouve que enfin je sais un ami qui m'en est qui m'a raconté que le viagra c'est tu regardes un chien du monde en gros il n'y a pas il n'y a pas le côté émotion alors que d'autres médicaments depuis plus moderne nécessite forcément vous pouvez en manger un aller au restaurant enfin un ou un demi ou un quart ou même et vous pouvez aller au restaurant vous pouvez avoir une vie normale et vous n'avez pas voilà vous ne vous promenez pas avec une érection permanente avec le viagra non plus avec le viagra non plus ah bah écoutez j'ai serré j'en sais rien vous parlez beaucoup plus pardonnez moi de l'injection dans le sexe bon ce qui n'est pas super super excitant à priori et pas beaucoup de tous ces moyens modernes les médicaments que l'on prend par la bouche donc par voie orale sont tous de la même famille chimique ce sont des facilitateurs de l'érection la piqûre intra caverneuse les médicaments qu'on injecte directement dans la verge ce sont les seuls qui ont ce sont des créateurs d'érection c'est à dire qu'ils vont provoquer l'érection comme vous le disiez quoi qu'il arrive mais attendez expliquez nous c'est à dire que vous êtes avec votre l'homme est avec sa partenaire ou son partenaire d'ailleurs c'est ce qu'il y a avec qui veut mais donc non mais oui répondez répondez comment comment ça se passe concrètement c'est à dire que on s'embrasse machin après tu vas partir faire ta piqouze juste avant les préliminaires je vous pose des questions vraiment de base mais ça fait mal cette piqûre non du tout non du tout pratiquement un dollar ce que je voudrais quand même dire déjà dès le départ et c'est le but de notre livre c'est de dire que avant de prescrire une pilule une injection n'importe quoi l'important quand on a un patient qui vient c'est déjà d'essayer de comprendre pourquoi il a ce problème et que ça les autres les médecins ne le font pas